C'est l'heure du sonneur. Alors bonjour Antonio Impelizzeri. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur donc et président du CSIERP, le collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs. Nous allons revenir évidemment sur ce collectif que vous avez créé puisque c'est aussi l'objet de notre invitation aujourd'hui. Mais d'abord, revenons sur vous. Vous êtes entrepreneur dans les services à la personne, c'est bien ça ? Tout à fait, oui, depuis une quinzaine d'années. Après un parcours dans le secteur hospitalier et les EHPAD, parce que j'ai été directeur adjoint d'hôpital, j'ai notamment dirigé les finances d'un grand hôpital et j'ai été directeur d'EHPAD. Mais j'ai travaillé également dans le privé, notamment dans l'expertise comptable. D'accord. Et donc pendant le Covid, votre activité, comme beaucoup d'autres, s'est effondrée et vous n'avez pas eu d'autre choix que de recourir à ce PGE, le prêt garanti par l'État, qui a été à l'époque vendu comme une solution par le gouvernement. Oui, tout à fait. En fait, on n'a pas eu le choix. Nous, les entrepreneurs, qui avons perdu beaucoup de notre chiffre d'affaires à cause de la faute gravissime de l'État. Et donc, pour éviter de mourir immédiatement, on a été obligés de l'accepter. Bon, c'était un argent empoisonné. Je m'en suis rendu contre tard, malheureusement, mais maintenant, j'ai une solution. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, si vous permettez, je vais dérouler ce que je souhaiterais dire. Est-ce que vous vous compressez comme ça ? Oui, si vous voulez, oui. Mais racontez-nous quand même, oui, avant d'arriver à la solution, racontez-nous comment vous êtes pris à la gorge. Alors, en fait, on est pris à la gorge parce que le chiffre d'affaires qui nous a été enlevé par la faute gravissime de l'État avec ses mesures diverses et variées de confinement, etc., ce chiffre d'affaires n'est jamais revenu. Et donc, compte tenu du fait que les fondamentaux vertueux de l'économie sont très, très loin d'être revenus, écoutez, on est pris à la gorge et il faut qu'on continue à payer nos charges habituelles ça s'appelle des charges fixes, alors même que le chiffre d'affaires qui nous a été enlevé par l'État n'est pas revenu. Et en plus, il faudrait qu'on rembourse le prêt garanti par l'État. Donc, c'est strictement impossible. Voilà. Et à l'époque, ce PGE était un peu vendu comme de l'argent magique, justement. Prenez-le et puis on verra plus tard pour le remboursement. Évidemment, il y aura des aides, vous serez accompagnés, etc. Oui, non, mais ça a été une vente. En fait, c'était une publicité mensongère, si on peut prendre ce terme-là. En fait, c'était pour pouvoir nous affaiblir. Tout ça, ça a été un plan orchestré. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'expliquer pourquoi, mais il faut que les chefs d'entreprise comprennent qu'il ne faut surtout pas qu'ils se fassent avoir. Il ne faut surtout pas paniquer. Les solutions existent. J'en propose une que j'ai utilisée avec succès pour mon entreprise. Donc, vous m'avez fait la gentillesse de mettre l'adresse du site, www.csierp.fr. Les gens sont guidés. Le kit de sauvetage leur est proposé. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'État, j'insiste là-dessus, a commis une faute gravissime. Et donc, on est dans le cadre d'une force majeure économique où, du fait que l'État nous a supprimé notre chiffre d'affaires par ses mesures de confinement, il doit réparer sa faute. Donc, déjà, une chose qui est certaine, c'est que l'État est à 100 % responsable de ce qui se passe. Donc, encore une fois, il doit réparer sa faute. Ensuite, il propose des mesures, des prétendues mesures. Mais il faut savoir que ces mesures ne sont pas du tout adaptées à la situation que les entrepreneurs vivent. Obama, c'est 200 000 entreprises qui ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, comme ma société. Et donc, ces mesures-là ne sont pas adaptées. Quelles sont ces mesures ? Alors, il propose, il y a une distinction entre les PGE inférieurs à 50 000 euros et ceux qui sont supérieurs à 50 000 euros. En gros, dans tous les cas, en fait, je prends l'image d'une pièce, vous la lancez, l'État lance la pièce, pile je gagne, face je ne perds pas. Donc, en fait, on est pris dans une nasse, on est pris dans une nasse, et en fait, nous sommes pris dans un piège. Donc, il ne faut surtout pas rentrer dans ce piège-là. Ce piège est tout simplement le fait que, en fait, vous êtes fiché Banque de France. Alors, ça, c'est quand on passe par la médiation du crédit. Je prends l'exemple d'un restaurateur, il y a son four qui tombe en panne, et bien, ce n'est même plus la peine qu'il a tapé à la porte de son banquier. Il n'aura pas un seul centime qui lui s'est délivré. Donc, ça veut dire qu'au lieu de nous aider... Alors, à partir du moment où vous faites appel au PGE, vous êtes fiché Banque de France ? C'est-à-dire que... Oui, parce qu'en fait, vous êtes classé en prêt non performant. C'est la réglementation européenne. Et donc, en fait, selon cette réglementation européenne, vous êtes obligatoirement classé par l'État en prêt non performant. Donc, ça veut dire que vous êtes fiché Banque de France. Et en plus, il y a une autre chose, c'est que si vous acceptez un échelonnement du crédit, si cet échelonnement, ce remboursement va au-delà de six ans, il faut savoir que l'État, du moins la banque, perd la garantie de l'État des 90 %. Parce qu'il faut savoir que, normalement, si l'entrepreneur ne peut plus rembourser son prêt, c'est l'État qui paye la banque à hauteur de 90 %. C'est ce qu'on appelle la garantie de l'État. Et donc, en fait, si vous échelonnez votre remboursement, il n'y a plus de garantie de l'État. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Alerte, alerte, ça veut dire que la banque, elle, on connaît sa cupidité légendaire, elle va vouloir quand même se dire comment, je ne vais pas pouvoir récupérer mes 90 %. Et donc, en fait, ce n'est pas dans son intérêt que le prêt soit rééchelonné. Et donc, en fait, ce qu'elle va faire, ils m'ont fait le coup à moi, mais je leur ai coupé l'herbe sur les pieds. Ils vous envoient plusieurs mises en demeure. Moi, au bout de la deuxième mise en demeure, ils m'ont signifié la prononciation de la déchéance du terme de mon PGE. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, tout simplement, on exige le remboursement de la totalité du prêt. Donc, en fait, une fois qu'ils font ça, ça y est, vous êtes foutus. Vous devez tout rembourser d'un coup alors que ce n'est pas prévu. Comme ça, normalement, vous avez le droit à un échelonnement, évidemment. Voilà, mais bon, j'ai expliqué rapidement, mais effectivement, je pense que les auditeurs ont compris que c'est un piège. Donc, ce qu'il faut, avant qu'on vous mette en défaut, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, c'est utiliser la solution que je propose humblement. Alors, allez-y, on vous écoute. Encore une fois, avec succès pour ma petite entreprise. Donc, ça a marché pour vous, oui. Ah oui, ma banque est neutralisée. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est les mettre en demeure et exiger des dommages et intérêts par rapport aux fautes qu'ils ont commises. C'est-à-dire que le droit existe encore. Et donc, en fait, il faut savoir que quand les banques accordent un prêt, elles doivent respecter un certain nombre de devoirs et d'obligations, dont notamment vérifier au minimum que l'emprunteur dispose des capacités financières de remboursement, chose qu'elles n'ont pas fait. Et donc, en fait, moi, je m'engouffre dans cette brèche. Le droit existe. Et donc, en fait, il suffit de les mettre en demeure pour leur rappeler leur faute et leur dire, voilà, moi, je leur ai laissé 15 jours. Dans 15 jours, vous m'indemnisez à hauteur du montant de mon PGE. Et si ce n'est pas le cas, je vous assigne devant le tribunal de commerce. Bien évidemment, ils ne m'ont pas indemnisé. Et je les ai assignés devant le tribunal de commerce. Ça, c'est une chose. Mais vous avez tout dans votre procédure, alors ? Pour l'instant, là, c'est un stand-by. Ils sont bien embêtés. Et donc, je suis en train de travailler, d'autres adhérents du syndicat Sierp sont en train de faire la même chose que moi. Et on va multiplier les procédures partout en France. Et en même temps, parallèlement à l'attaque viale et juridiction commerciale, on va faire ce qu'il faut. On a, pareil, des tas d'outils juridiques à notre disposition pour faire en sorte que l'État prévaricateur, il n'y a pas d'autre mot, réponde de ses actes. Oui, alors, deux questions. Parce que c'est intéressant ce que vous proposez. Finalement, vous vous retournez contre la blanque qui vous bloquait elle-même et vous leur dites défaut de conseil, hop, vous vous retournez devant la juridiction commerciale. Très bien. Deux choses. Cette banque, du coup, une fois que vous entamez une procédure contre elle, elle ne sait pas pour autant qu'elle va vous échelonner votre crédit, j'imagine. Elle ne va pas vous arranger immédiatement votre problème. Donc là, vous êtes quand même bloqué financièrement ? Non, pas du tout, puisque moi, je n'ai rien remboursé. Vous ne remboursez pas non plus, d'accord. De toute façon, quand on en arrive là, c'est parce qu'on est pris à la gorge et qu'on ne peut plus rembourser. Oui, bien sûr, bien sûr. Et si on rembourse, c'est fini pour l'entreprise. Et donc, en fait, c'est là où réside le caractère machiavélique et même diabolique. Non seulement vous ne pouvez plus rembourser, vous êtes déjà pris à la gorge, et en plus, la banque, elle va vous enfoncer, elle va vous mettre en faillite pour récupérer rapidement ces 90 %. Oui, alors je vois le problème. Enfin, je vois le problème et la solution que vous proposez. C'est en effet très ingénieux. Et si ça marche et qu'en plus, il y a un phénomène de fond, c'est-à-dire que vous n'êtes pas le seul, mais qu'il y a une tendance générale, ça va peut-être vraiment faire bouger les choses. Donc c'est très bien et on est très heureux de vous recevoir pour ça aujourd'hui. Et j'ai quand même une autre question. C'est qu'ici, vous vous retournez contre les banques, mais vous l'avez dit vous-même. Finalement, le responsable aujourd'hui ici, c'est d'abord l'État. C'est lui qui nous a tous d'ailleurs contraints, qui vous a empêchés de travailler normalement pendant cette période Covid, à tort ou à raison. Bon, chacun le déterminera. Et deuxième chose, en poussant les entrepreneurs à faire appel à ce PGE et ensuite, en l'abandonnant, en race campagne, alors que l'entrepreneur a plus que jamais besoin d'être. Mais là, c'est la banque, ce n'est pas l'État qui est tenu comme responsable avec votre système juridique. Oui, mais si vous voulez, j'emploie encore le terme à dessein machiavélique. En fait, c'est toujours pareil. Ce n'est pas moi, c'est les autres. Donc, on se décharge sur les banques, mais les banques, elles y ont tout intérêt. Là, on n'a pas le temps d'expliquer, mais en fait, elles ont déjà récupéré leurs prêts depuis très longtemps avec des marges très juteuses, en utilisant des techniques bancaires, financières, de titrisation notamment. Elles se sont refinancées auprès de la Banque centrale européenne. Et donc, comme elles ne sont jamais rassasiées, elles veulent encore en plus nous mettre en défaut. Et donc, en fait, tout ça, c'est de la complicité. C'est très difficile à appréhender pour le français lambda, mais les banques, je le répète, on connaît leur cupidité légendaire et elles ne font pas de sentiments. Et donc, en fait, elles se fichent des drames collatéraux, des entrepreneurs qui se suicident. J'ai eu vent de nombreux suicides. Des entrepreneurs qui tombent dans la drogue, dans l'alcoolisme, qui divorcent. Peu importe. Et tous les salariés qui vont avec, ce n'est plus possible. Et je voulais, ça, c'est très important aussi, les chiffres que je vais vous donner, le ministre de l'Économie les a eus entre les mains. Donc, en fait, soit il efface 37 milliards d'euros au TPE-PME que je représente, les 200 000 qui ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ou soit il renonce à 75 milliards d'euros de PIB. Je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais c'est au choix. Ce que vous voulez dire, vous participez au PIB, évidemment, mais de toute façon, on le sait, les petits et moyens entrepreneurs sont le maillage de la France, sont la respiration de la France. Si vous disparaissez, c'est toute la France qui disparaît. D'ailleurs, c'est aussi vous qui contribuez le plus à l'imposition, à la fiscalité. Donc, bon, voilà. Tout ça, c'est absolument clair. Et on a bien compris les enjeux. et surtout, votre objectif. Alors, rappelez quand même le nom de votre site. Et puis, j'imagine, là, on peut retrouver toutes les informations. C'est bien www.sierp.fr pour collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs. Dernière chose, Clément, je m'excuse, mais j'en ai pour quelques secondes très importants. Donc, je parlais d'une très grave injustice et d'une faute gravissime de l'État. Parce qu'il faut savoir que la plupart des petites boîtes comme la mienne, c'est des prêts qui ne se chiffrent pas par centaines de milliers d'euros. C'est par dizaines de milliers d'euros. Et donc, en fait, il faut savoir que, là, il y a quelques mois, l'État a remboursé 110 millions d'euros de PGE à une grosse boîte toulousaine qui est dans l'aéronautique. Je la cite, l'ATECO-R. Et donc, cette boîte-là, elle appartient à un groupe américain qui s'appelle Searchlight. Et comme par hasard, son siège social se trouve dans les îles Caïmans. Et donc, ils sont allés voir leur ami M. Macron, puisque c'est lui qui décide de tout dans ce pays. Et donc, cette grosse boîte de Toulouse, elle s'est vue effacer 110 millions d'euros de PGE. Et nous, les petites boîtes, on est en train de nous faire crever. Alors, je ne connais pas l'affaire que vous citez. Donc, bon, je ne peux pas... C'est le canard enchaîné qui l'a révélé. D'accord. En tout cas, c'est sous votre responsabilité. En tout cas, on a bien compris. Votre cas à vous, qui est un cas concret, et celui de milliers d'entrepreneurs que nous avons déjà reçus ici et qui sonnent comme vous le toxin tous les jours en disant nous sommes étranglés financièrement. Eh bien, voilà, vous proposez cette solution. Solution et d'ailleurs information à retrouver sur votre collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs. À très bientôt, Antonio Impelli-Diziri. On reprendra des nouvelles pour voir justement où est-ce que vous en êtes dans cette affaire.